Ces dernières années, l'état de santé de Céline Dion n'a jamais été aussi scruté et n'a jamais fait autant l'objet de spéculations. Il faut dire que depuis plus d'un an, toutes ses performances ont été soit annulées soit repoussées. La raison, la célèbre chanteuse, est atteinte d'un trouble neurologique rare, aussi appelé syndrome de l'homme raide. Une maladie qui provoque de douloureux spasmes, et impacte ses cordes vocales, et qu'elle a révélée au monde entier en décembre 2022. Depuis, si la star internationale a dû mettre en pause sa carrière musicale, elle garde malgré tout le moral, donne de ses nouvelles vies à ses proches, et se concentre sur son documentaire « Avenir », qui aura poursujé sa vie au quotidien avec la maladie. Maman de trois garçons, René Charles et les jumeaux Eddie et Nelson, Céline Dion partage avec eux une passion pour le hockey. Si ses apparitions se faisaient rarissimes depuis le début de sa lutte contre la maladie, Céline Dion semble désormais enchaîner les sorties. Après une arrivée remarquée sur la scène des Granny Awards le 4 février, la voilà en coulisse d'un match de hockey, à l'as de gas, entourée de ses trois garçons, René Charles, et les jumeaux Eddie et Nelson. Alors que les yeux du monde entier étaient tournés vers le Super Bowl ce week-end, Céline Dion a préféré assister à un match de hockey opposant l'équipe canadienne d'Alberta, à celle de Las Vegas. Et elle n'était pas toute seule. En effet, ses trois fils, réunis autour d'elle l'accompagnaient. De quoi se rendre compte que les jumeaux ont beaucoup changé. La chanteuse a en effet retrouvé, et pu saluer les joueurs emblématiques dans les vestiaires avant la rencontre. Et a fait trois heureux, ses fils, René Charles et Eddie et Nelson étaient à ses côtés pour échanger quelques mots avec les sportifs. L'occasion de les voir pour la première fois depuis longtemps. Si René Charles était aux côtés de sa mère, pour lui servir de cavalier sur la scène des Grammy Awards, les jumeaux n'étaient plus vraiment apparus en public depuis longtemps, à l'exception d'un match de hockey, déjà, en octobre dernier. Et ils ont bien changé. Plutôt imposant, avec leur maillot de hockey, tous les deux semblent être sportifs eux-mêmes. Mais ils ont surtout abandonné les cheveux longs qu'ils ont longtemps porté dans leur enfance pour une coupe plus courte. Particulièrement pour Eddie, d'ailleurs cheveux plus épais, que ceux de son frère, Nelson, dont la coupe en pétard, et les lunettes ne masquent pas vraiment la grande ressemblance avec René Angélil, leur défunt papa, mort en 2016. Né en 2010, Eddie et Nelson Angélil ont bien grandi. À 13 ans, ils sont souvent aperçus auprès de leur mère lors de ses rares sorties, pour le plus grand bonheur de Céline Dion, véritable maman poule. Je ne suis pas réellement une chanteuse. Ma vie tourne autour mon rôle de mère. C'est ce que j'aime le plus. Je peux tenter des choses avec la musique, mais je ne prendrai pas de risque avec ma famille, avait-elle confié à People, il y a des années. Après le décès de René Angélil, son époux et père de ses garçons, des suites d'un cancer de la gorge en 2016, Céline Dion a su trouver du réconfort auprès de ses jumeaux. Je me suis acheté un énorme lit, et je dors avec mes jumeaux. Ils me réconfortent beaucoup. J'ai besoin de les avoir près de moi, avait-elle confié dans les colonnes de VESA en 2017. Un décès dont toute la famille a eu du mal à se remettre, particulièrement les trois jeunes garçons. René Charles, notamment, aurait, selon certaines sources, vécu une période difficile ces derniers mois en s'éloignant de sa famille, et en se perdant dans le jeu. Mais au vu de sa complicité retrouvée avec sa maman, et avec ses deux frères, qu'il n'a pas hésité à en laisser pour la photo, on peut supposer que l'équilibre est enfin rétabli dans la famille. Quant au sort de l'aîné, l'interprète a été claire. « Je lui ai dit que je ne veux pas que tu crois devoir devenir l'homme de la maison, tu as tes propres rêves, et ton père sera toujours avec toi, dans ton cœur. Et moi, je suis là pour toi. » avait-elle partagé à Extra, un an après le décès de son époux. De touchantes paroles qui ont, sans aucun doute, aidé René Charles à voler de ses propres ailes. Étudiant à l'Université du Nevada à Las Vegas depuis 2019, il se décrit comme jeune entrepreneur, et trouve son bonheur sur les patinoires de hockey sur glace, et sur les parcours de golf. Mais il trouve toujours le temps d'accompagner sa mère aux grands événements. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Voilà la fin de la vidéo, n'hésitez pas de mettre un j'aime et de s'abonner à la chaîne. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501